Quand tu fais de la guitare électrique, t'as deux options. Soit tu fais des trucs ennuyeux, comme le jazz. Soit tu fais des vrais trucs qui défoncent, comme du rock. Et le rock, pour nous, les guitaristes, c'est quoi ? C'est un son particulier avec de la saturation, c'est une manière de phraser particulière, c'est une attitude aussi, mais c'est aussi des effets de jeu. Et il y a une technique particulière qu'on utilise que dans le rock et qui fait toute la différence entre un rocker moyen et un bon rocker. Salut à tous, c'est Saturax. Aujourd'hui, on va apprendre à devenir un bon rocker. Bon, je vais pas vous faire l'histoire du bon rocker et du mauvais rocker. Ça, on a compris. Même si au final, c'est le bon rocker qui attrape la galinette. Puis il crache, moi. Non, dans cette vidéo, on va voir une technique qui sonne vraiment typique du rock. Et pour ça, on va avoir besoin du médiator. Alors, c'est très simple. Il s'agit vraiment d'utiliser la tranche du médiator, donc le côté, et de venir se mettre vraiment perpendiculaire aux cordes et ensuite de glisser le long des cordes. Alors, cette technique-là, je l'aurais volontiers attribué à Jimi Hendrix puisqu'on peut l'entendre vraiment très distinctement à la fin du morceau Foxy Lady, vraiment la toute fin, ou encore sur le morceau Gypsy Eyes. Mais d'aussi loin qu'on puisse remonter, la trace la plus populaire reste sur le morceau Roadrunner de Bob Dilley juste après le solo. Roadrunner, c'est bip bip en anglais. Bip bip ! En tout cas, je pense qu'en son temps, Jimi Hendrix a quand même été une grosse référence et par conséquent, un vecteur de ces techniques-là dans le milieu du rock. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû entendre cette technique pour la première fois chez Jimi Hendrix, mais ça peut être aussi d'autres guitaristes. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, maintenant qu'on a la base de savoir comment jouer cette technique, la question, c'est plutôt quand l'utiliser. Alors, personnellement, c'est une technique que j'utilise beaucoup, mais vraiment sans m'en rendre compte. C'est assez intégré dans mon jeu, mais en analysant ce que je fais et en analysant aussi d'auditariste, il y a plusieurs choses. Souvent, c'est un effet qui intervient en fin de cycle de mesure ou à la fin d'une partie, genre à la fin d'un couplet ou d'un refrain. Un petit peu comme là où on mettrait des fils de batterie, des remplissages de batterie, au final, c'est un bruitage qui va venir souligner ce qu'il va y avoir ensuite. On peut utiliser ça pour marquer une cassure entre deux rôles, par exemple, quand tu passes d'une rythmique à un solo. Ou bien quand tu as fini ton solo et que tu repasses en rythmique ou à une autre partie, un thème, peu importe. Voilà, il pourrait y avoir plein d'autres moments à utiliser, mais c'est un petit peu ça. Dans les grandes lignes, c'est ce qu'on retrouve souvent. Mais il n'y a pas qu'un seul moyen de jouer cet effet et on peut être assez créatif. On peut l'utiliser pour descendre, comme on l'a vu. On peut monter aussi. Mais aussi, on peut l'habiller un peu mieux en utilisant la main gauche, par exemple. Donc en fait, on descend avec le médiator et on va chercher plus haut avec la main pour faire descendre encore une nouvelle fois le son. Voilà, ça c'est très 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 sympa. Ce qu'on peut aussi faire, c'est transférer le son du médiator à la main. Là, on ne chevauche plus les mains, au contraire, elles viennent se rencontrer à peu près au milieu du manche, vers la deuxième case et elles viennent transférer en quelque sorte le son. Ça a l'air tout simple comme ça, mais ça fait autant de trucs différents et on peut encore complexifier. Par exemple. Alors ça, c'est un extrait du morceau Shining in Orbit que je vois avec mon groupe, donc on reconnaît le passage entre la rythmique et le thème en l'occurrence et je vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Si je décompose, on gratte à la main droite. Ensuite, on a un ziwiwi à la main gauche qui monte et qui descend et on va remonter pour ensuite aller chercher le bend. Aussi, un petit peu moins d'hyper rock, mais très rigolo, on peut utiliser ça pour simuler des scratchs de vinyle. Ça, c'est une technique que John Mayer utilise notamment. Je vous mets le lien dans la bio d'une battle qu'il avait postée sur Instagram. Voilà, vous pouvez aller checker ça et vous pouvez d'ailleurs me suivre aussi sur Instagram, j'y suis assez actif. Et une dernière utilisation très très cool, c'est son médiator. Ouais, tu remplaces par ta main droite. Titre. Alors certes, il n'y a pas le médiator, mais c'est le même genre d'effet. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça c'était au festival de Unity Guitars en février dernier avec Julien Bitoon. Et sa guitare va bien. Voilà, écoutez, je pense que vous avez un gros panel, là, ça fait plein d'utilisations assez différentes. Donc, il n'y a plus qu'à mettre un bon overdrive ou une bonne listo et à être créatif. Voilà, si cette vidéo vous a plu, merci de la partager pour faire découvrir la chaîne. Vous pouvez aussi mettre un pouce super important. Vous pouvez nous rejoindre en vous abonnant, c'est tout aussi important pour me soutenir. Si vous voulez me soutenir plus avant, vous pouvez aussi faire un tour sur mon Tipeee. Très important. Voilà, puis je remercie aussi Ludovic et Grasse qui m'a filé un coup de pâte pour les références historiques. Voilà, sinon, passez un bon dimanche. Comme d'habitude, on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. D'ici là, faites de la gratte, éclatez-vous. Ciao les gens ! Sous-titrage ST' 501